Qu'ils soient de la police nationale ou municipale, du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénée, voire de la région PACA, ils étaient 80 motards à participer au rallye régional du club de l'Ontario. Annuel à la fois convivial et formateur. Nos motocyclistes professionnels de la police nationale bénéficient d'une formation de 3 mois à l'école de police au centre national de formation de Sens. A l'issue, ils sont nommés motocyclistes en service dans les commissariats ou les CRS et bénéficient tous les 5 ans d'un recyclage d'une durée d'une semaine. Là, ce petit rallye leur permet, une fois par année, à nouveau de donner le meilleur d'eux-mêmes et de chercher à s'améliorer. Un rallye constitué de deux épreuves. La première de... ...parcours d'obstacles dans le délai le plus court et avec le moins de fautes possibles. Principale difficulté, l'escargot. C'est un enroulement comme un escargot et ça se referme au fur et à mesure qu'on tourne. Donc le but, c'est de passer suffisamment vite, pas trop vite pour ne pas tomber et pas enlever les quilles. Ouais, sympathique comme petit parcours. L'escargot gentil. Mais on est bien. Votre prestation ? Nulle. Même le nîmois champion de France Cadet de motocross en... Pourtant, auteur d'un parcours sans faute, aura buté sur le dernier obstacle. Preuve de la difficulté de l'épreuve. Peu importe, l'essentiel est là aussi de participer. Moi, je suis policier à Nîmes, donc on est là, on fait partie du... On travaille ici toute l'année, donc je pense que ça peut être représentatif. Si je viens à ne pas être trop mauvais dans les résultats, on va dire. Sinon, ça va être plus dur. Pourquoi participer ? Pour le fun et pour le service aussi. C'est le plaisir de se retrouver entre nous. Ça nous fait à la fois une formation, un retour un peu aux sources. Parce que le Gymkana, quand vous êtes sur la... Ça permet de nous remettre un peu à niveau, quoi. On retrouve les collègues, on se réunit, on rencontre les aciers. Ça permet de se moquer après au commissariat. Merci. Merci.